Annie Lemoyne, l'actualité est parfois sombre, comme ce matin avec cet accident dramatique en Espagne, mais le mot que vous avez choisi va essayer de vous éclaircir cette journée. Vous avez choisi le mot positif. Les journalistes se posent rarement la question du bonheur. C'est vrai, ils sont là pour vous informer du mieux qu'ils le peuvent de l'état de santé du monde et en premier lieu de l'état de leur pays. Ils savent bien que la matière première est brutale, évidemment. On n'a pas souvent l'occasion de rire ou de plaisanter avec l'info. Vous ne le remarquez pas, mais ils font des efforts en ce moment. Entre deux mauvaises nouvelles, un accident de train pouvant en cacher un autre, dès que l'actualité le permet, ils distillent du light, du léger, du joyeux pour essayer de s'accorder du mieux possible à l'ambiance estivale. Et ce n'est pas toujours simple. Le réservoir animalier est le premier sollicité. Jamais vous n'avez entendu autant parler de dauphins, de baleines, de papillons, que depuis quelques semaines, c'est un véritable festival. On nous apprend que les dauphins s'appellent par leur nom, les baleines ne mangent pas les hommes, et les papillons, ah non, les papillons, pardon, c'est un mauvais exemple, car aussi élégant, joli, léger, soyeux soit-il, ils disparaissent à vitesse grand V en Europe, où il y en a moitié moins qu'il y a 20 ans, signe d'une grave problématique atteinte à la biodiversité. Alors dans ce programme de bonne humeur, que tentent de concocter contre vent et grande marée des spécialistes de l'info, il y a parfois des miracles, des bébés qui arrivent on time, pile poil, comme un certain George, ah George, le royal et rayonnant enfant. George Wattels, plein d'els, beaucoup d'els. Oui, Karani, le positif est à la mode. Eh oui, positif comme un François Hollande à l'Elysée un 14 juillet, positif comme ses ministres depuis, positif monsieur le Président, positif comme un PSG en pleine tournée suédoise, positif comme le soleil s'est été, facteur économique positif sur l'activité saisonnière. Jusqu'au pape qui hier, c'est avant l'accident au Brésil, a déclaré qu'il voulait des catholiques, positif, positif et joyeux. Et c'est pas toujours facile d'être positif quand il y a les mauvaises nouvelles. Oui, mauvaise nouvelle, indéboulonnable, inévitable, véritable fond de commerce du métier. Alors ne les imaginez pas pour autant en train de se réjouir. Les journalistes, lorsqu'une catastrophe survient, d'abord, ils n'en ont pas le temps. Ils essayent à ce moment-là, soyez-en sûrs, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis, je n'ai pas peur de le dire, ils sont comme vous, ils ont un cœur. L'été, en fait, les médias essaient de se mettre au diapason de l'humeur des Français supposée meilleure. Ça ne veut pas dire que les guerres, les famines, les viols, les meurtres, les scandales, les accidents ferment en août. Bien sûr que non, et on le regrette. Mais sans faillir à leur mission d'informer, ils essayent, dans la mesure du possible, oui, de regarder et de vous faire regarder ailleurs. Il faut dire qu'ils craignent votre désaffection. Ils ont peur de vous saturer. Ils veulent vous retrouver frais, dispo, à la rentrée, capables d'ingurgiter d'autres catastrophes. Ils vous ménagent. Alors, il y a quand même toujours un ou deux grands morts en réserve dans les rédacs. Des nécros au marbre, comme on dit. Des portraits de grandes semaines vacillants, déjà rédigés, qui patientent tranquillement, attendant l'heure fatale de leur célèbre sujet. Des bureaux de stars âgés au fond des tiroirs. Et puis, il y a malheureusement tous ces prétendants qui s'ignorent, au titre de mort de l'été, les imprévisibles, les destins brisés trop tôt, des repères dans nos vies. Michel Berger, été 92. Diana, été 97. Marie Trintignant, été 2003. Marie Trintignant, c'était, il y a juste 10 ans, pensé, pas d'oubli possible, souvenir d'un regard, d'un sourire. Positif. Allez, restons positifs. Parce que c'est plus qu'un mot d'ordre, certains matins. C'est un acte héroïque de résistance, au milieu d'une info vraiment sombre. Restons positifs, Annie, avec votre deuxième mot. Oui, alors là j'insiste, heureux, c'est mon mot, le mot du jour. Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, c'est beau comme du prévert, c'est du prévert. C'était, vous vous en souvenez peut-être, l'année dernière, dans la bouche de Jean-Louis Trintignant, au Festival de Cannes, beau, positif. Merci beaucoup, Annie Lemoyne, on retrouve votre chronique sur rtl.fr.